Hey tout le monde c'est Jonathan et on se retrouve enfin sur Assassin's Creed Origins pour la présentation du pack mort-vivant que tout le monde attendait. Parce que ça fait un petit moment qu'il est annoncé et voilà il a été reporté etc vous le savez. Et c'est bon on y est enfin je vais pouvoir vous le présenter les amis. Donc là vous avez un petit aperçu de la tenue, la tenue de Pharaon. Enfin ça s'appelle pas comme ça, je vous dirai exactement son nom tout de suite. Il s'agit de la tenue à tour de Pharaon. Voilà c'est exactement la même chose en fait. Donc description tenue réalisée par les meilleurs artisans afin de vêtir le représentant de Ré sur terre. L'on soit son règne. Alors là vous allez tous me demander, moi même je me le suis demandé, est-ce que Bayek a un autre visage ? Un visage un petit peu momifié, un petit peu zombifié sous ce masque de Pharaon ? Puisque j'ai cru lire dans les commentaires que voilà il y avait un délire, c'est un masque qu'on met au mort, je sais plus quoi. Bref, je vais vous donner la réponse tout de suite, regardez. Non, voilà. C'est un Bayek tout à fait classique. Voilà, dommage. Donc malheureusement, pour tout ce qui est mort vivant, ça sera avec ceci, la monture veilleuse éternelle. Une monture si fidèle à son ancien propriétaire qu'elle est revenue de l'autre monde pour demeurer à son service. Donc on va la découvrir tout de suite. Et ensuite on découvrira les armes. Et oui les amis, donc regardez la monture qui est plutôt Belgos. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Belgos, c'est une monture momie quoi. C'est un dromadaire, voilà, attendez. On va essayer d'un petit peu zoomer sur la tête. C'est un crâne quoi, c'est un crâne de dromadaire. Voilà, voilà, tout simplement. Donc voilà, on va se remettre à ce niveau là. Et je vais vous présenter maintenant les armes les amis, puisque c'est le plus important je trouve. La tenue et la monture c'est que esthétique, il n'y a pas de statistique, etc. Donc c'est parti les amis, on commence avec le champ du désert. Le champ du désert qui est une épée incurvée légendaire, qualité 102, dégâts à 462, qui a la charge instantanée. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc description, on ignore les origines de cette arme récupérée dans les sables insondables du désert. Donc regardez, je vous la montre. On va essayer de lui montrer correctement. Attendez, putain, avec le contre-jour là, comment on pourrait voir ça proprement les amis, attendez. Voilà, là on voit plutôt bien, ouais. Voilà, bon on voit pas de ouf ouf, mais c'est doré quoi, c'est noir doré. Voilà, elle est vraiment classe. Alors là mon gars, c'est une des armes les plus classes du jeu je trouve. En tant qu'épée incurvée. Donc voilà, elle est plutôt cool. Et regardez, charge instantanée, elle est déjà chargée. Et elle a fait un petit, ah d'ailleurs je viens de capter, elle a fait un petit effet jaune. Je sais pas si c'est commun à toutes les armes. Non je crois pas, petit effet jaune qui est bien stylé. Voilà, on enchaîne les amis avec l'arc. Alors l'arc par contre, il y a une grosse douille. Justement là vous voyez les deux mêmes arcs. Et moi justement, je les ai mis exprès côte à côte parce que je vais vous montrer. Dans ce pack mort vivant, on a cet arc. Donc, atteinte de cerquette. Qui est un arc de guerrier légendaire. C'est à dire celui avec toutes les flèches. Qui est en feu. Donc ça c'est plutôt cool. On est d'accord, ça fait pas mal de dégâts etc. Le problème c'est qu'il a le même skin que l'arc de ray. Que l'arc de ray, je ne sais plus comment on l'obtient exactement. Mais voilà, c'est exactement le même skin. Sauf que l'arc de ray, c'est un arc léger. En feu aussi etc. Mais voilà, donc c'est le même skin. Donc là je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. Parce que bon, quand t'achètes un pack, c'est pour avoir des armes que tu peux pas avoir. Même que ce ne soit pas le même type d'arc. Ça reste quand même le même skin. Donc c'est un petit peu... Ouais, ça m'a un petit peu déçu. Bref, fabriqué en l'honneur de la déesse cerquette. Cet arc inflige sa piqûre au pêcheur. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc il est comme ça. Tac. Et voilà. Donc c'est un arc de guerrier, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour le skin, du coup, bah... Il se rapporte bien à cerquette, puisqu'on voit des petits scorpions dessus. Mais dans ce cas-là, alors, ils se sont trompés, c'est pour l'arc de ray. Puisque l'arc de ray... Attendez. Et bah voilà, l'arc de ray, elle est comme ça. Ah d'accord, ok, très bien. Ah c'est pas le même skin, ok. Bon bah j'ai dit de la merde les amis, en fait. Ok, ok, ok. En fait, c'est juste la miniature qui est différente. D'accord, bah j'ai rien dit. Voilà, je vais faire ma gueule. Ok, ils se sont donc trompés dans l'affichage de... Ouais, de la miniature. D'accord, ok. Bah tu vois, j'étais même pas au courant. J'avais même pas testé. J'avais juste mis les deux arcs comme ça. Quand j'ai fait le tour de mes armes, je me suis dit, mais attends, j'ai vu ce skin déjà. Mais en fait, d'accord, c'est que dans la miniature. Bon, bah tant mieux, très bien. Et bien maintenant les amis, on va passer au dernier objet de ce pack. Un dead nightmare. C'est ça, c'est un dead nightmare en français, mort-vivant. Donc le bouclier scorpion. Qui bloque le poison, apparemment. Poison, blocage. Ah non, c'est qui empoisonne. Putain, j'arrive toujours pas à me mettre ça en tête. C'est quand vous bloquez l'attaque, ça empoisonne. Ok, c'est bon. J'ai toujours un problème avec les pouvoirs, moi. Donc, remis au gardien, décide funéraire, le motif de scorpion, éloigné, le mauvais sort. Voilà, donc après PV 1003, etc. Je vous laisse un petit peu regarder. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le skin du truc. Quoi, comment il est. Et moi, je vous cache pas que là, c'est bon, j'ai trouvé mon bouclier favori. Ah les gars, c'est le bouclier, je crois, le plus classe du jeu. Attendez, encore une fois, avec le contre-jour, on voit pas super. C'est pas tip-top. En plus, avec les effets de poison, c'est encore pire. Mais ouais, je sais pas trop comment vous le montrer sans les effets de poison. Ça, il faudrait quand même qu'il propose une petite option pour désactiver les options, enfin, les pouvoirs sur les objets. Voilà, dites-moi dans le commentaire, mais moi, je trouve que c'est le bouclier le plus classe du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment beau gosse. Donc voilà, les amis, on a donc un objet de chaque. On a une épée, un arc, un bouclier, une monture, une tenue. Donc c'est le pack le plus complet jusqu'à présent, si je ne dis pas de bêtises. Et il coûte 1250 points Hélix. Voilà, tout simplement. Donc 1250 points Hélix. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, justement. Moi, je trouve que la tenue, la monture est classe, mais je trouve que ça ne s'accorde pas. Vous voyez un petit peu la tenue de pharaon ? Attendez, comment je pourrais enlever ça ? Voilà, remets-toi droit. Je trouve que les armes, le petit côté dark, avec le noir bien foncé, le petit côté bling bling avec l'or dessus, ça ne va pas trop avec la tenue de pharaon. J'aurais bien vu un truc plus dark. Limite, ça s'accorderait plus, je trouve, avec la tenue d'Anubis, quoi. Ou même celle-là, regardez. Non, capuche noire. Ouais, voilà, même... Je ne sais pas, franchement. La prochaine tenue d'Anubis qui va arriver, là, qui est toute noire, qui est bien sombre, ça s'accordera mieux, je pense, avec. Mais là, la tenue de pharaon avec des armes comme ça, je trouve que ça ne va pas avec. Voilà. Donc après, vous pouvez mixer, hein. Vous pouvez très bien garder les armes, changer la tenue, etc. C'est vous qui voyez, c'est vous qui customisez votre bonhomme. Mais voilà, au moins, je vous l'ai présenté. Vous me dites ce que vous pensez de tel objet dans les commentaires. Désolé pour les faux espoirs que j'avais donnés quand j'avais dit qu'on aurait un baïek zombie. Bah, voilà, on ne me dit pas de mort vivant. Je m'attends forcément à avoir un baïek zombie. Mais bon, tant pis. On a un très beau, une très belle tenue de pharaon. Avec un très beau masque, d'ailleurs. Et puis, voilà. Voilà, laissez un petit like, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Et on se retrouve très vite sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a eu du très lourd ce mardi 6 mars. Allez, à tout de suite. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501